Bon, maintenant que j'ai fini de coller le carrelage, je vais enlever toutes ces petites choses en plastique qui ne servent plus, et puis je vais commencer à faire les étagères. Donc là, l'alignement se fait bien avec le mur qui vient ici, et puis après en fait je me suis trompée, puisque là le carreau est plus petit, et je n'ai pas fait la continuité de ceci, donc on voit que là, en fait j'étais partisan du moindre effort, et en bonne partisan du moindre effort, là j'ai mis un carreau plein, en me disant à côté de la fenêtre ça ne va pas choquer, mais en fait je n'ai pas calculé le fait qu'ici, il y a un autre mur qui continue, donc bon, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas des masses, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, voilà, c'est les erreurs de débutant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre la colle que j'ai utilisée pour le carrelage, j'en avais plus, j'en ai racheté hier soir, vous n'avez pas vu, donc c'est une colle gris foncée, donc malheureusement ce ne sera pas blanc, mais après comme je vais remettre du plâtre dessus, ce sera blanc de toute façon, mais c'est juste pour imperméabiliser le ciporex, parce que c'est une colle qui tient bien l'eau, qui est faite en fait pour l'intérieur, l'extérieur, qui est faite même pour mettre dans la piscine, coller les carreaux de carrelage dans la piscine, donc normalement ça devrait bien le faire, donc je vais faire ça. Bon, tout d'abord je dois couper les baguettes d'angle pour mettre sur les bords, là, comme ça, donc en fait je ne sais pas exactement avec quoi ça se coupe, donc je vais essayer avec les ciseaux, je ne suis pas persuadée que ce soit très pertinent, donc c'est pas grave, on va faire comme ça, on va le couper plus ou moins là, ça doit arriver jusque là, c'est dur à couper, alors je coupe la pointe comme ça, voilà, et c'est comme ça que je l'ai déposé, donc je vais en mettre à chaque fois une au-dessus et une en-dessous, et voilà, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre la partie métallique, donc on fait la même chose au-dessus et en-dessous, là où c'est un petit peu demi-rond comme ça, je ne vais pas mettre de protection, puisque de toute façon, je n'arriverai pas à plier les bordures d'angle, les bandes d'angle, donc ça va rester comme ça. Alors, on en met bien partout, parce qu'il faut faire toute l'étagère, et donc je prends quoi qu'elle est faite, il faut tirer avec la grande spatule pour que ce soit bien plat, et voilà, bien lisse, voilà, comme ça on aura une étagère bien lisse.